bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvd pro souvenir et aujourd'hui c'est encore un dvd de planet catch donc vous avez peut-être deviné lequel si vous savez pas mais c'est pas grave mais je vais vous le montrer directement donc un dvd de la cmll donc je vous avais déjà montré un dvd de cml que j'avais c'était universal campagne 2009 et là maintenant c'est inferno en l ring 2009 donc l'enfer en cellules sur le ring si vous savez pas de quoi je veux parler en fait si vous voulez le main event et ben ça se termine dans un match en cash voilà et que là on voit que des luchador mexicain et et bien sûr comme j'avais dit dans ma vidéo sur saturday night's main event les meilleurs de saturday night's main event le catch le plus fun au monde et en cadeau les meilleurs mexicaines autocollants donc donc vous voyez il n'a pas déplacé peut-être que je mettrai sur une feuille pour le côté on va dire pour moi on va dire le côté nostalgie de ce que c'était pour les dvd planet catch et comme j'avais dit dans une vidéo de saturday night's main event les commentateurs c'était christophe hajus et c'est liant varigny donc vous ne rêvez pas si j'aime si jamais vous avez ce dvd vous vous allez peut-être voir christophe hajus enfin entendre plutôt christophe hajus commenter le show mexicain avec c'est l'un varigny la plaque tournant du catch en france donc deux grands commentateurs surtout et c'est dommage c'est que c'est l'un varigny ne commentent plus aujourd'hui à part christophe hajus qui commande toujours mais bon donc voyez je ne mens pas et je sais bien que dans dans un peu enfin dans un match bonus ouais là il est marqué heureusement qu'il est marqué et ben c'est c'est l'envarigny et marc chavé qui commentent les matchs bonus donc oui ils auraient pu marquer marc chavé mais à mon avis n'avait pas le temps et que je vais citer justement le match bonus donc misterioso junior avec rey boucanero et ultimo guerrero entre villano vie donc on va dire villano 5 et villano tres donc villano villano 3 est terrible ou alors terrible bref donc les rudos contre les técnicos et que vous savez bien que dans la traditionnelle on va dire match dans les dans le catch mexicain c'est plutôt les técnicos vu comment ils sont considérés comme des héros aux yeux de la foule et ben c'est eux qui remportent les matchs donc misterioso rey boucanero et ultimo guerrero donc voilà ce match là un 3 ennemis je mets un 3 ennemis justement après après still fight donc un match on va dire un match d'enfer on peut appeler ça comme ça même si c'est pas ce que je voulais aborder la sombra volador junior et mystico qui est sincara contre heavy metal negro casas et atlantis alors heavy metal si je crois bien il était présent dans un dvd de biggest little man de ray misterio je pense que oui il était présent et que les rudos je crois que c'est eux et les técnicos c'est eux donc oui encore une victoire des técnicos et pareil un 3 ennemis également donc encore heureux qu'ils ont mis les matchs bonus pour moi avoir facile de commenter tout ça et après après par contre le dvd même s'il dure trois heures parce qu'il ya pas mal il n'y a pas mal de durée d'heure et que je vais justement citer parce que vous savez bien dans la plupart des matchs ça commence toujours on va dire par le premier match et que on va dire le premier match il va un peu durer longtemps vu comment on sait bien que c'est au meilleur des trois manches et que c'est du match par équipe de trois contre trois exactement et encore encore jusqu'à le main event et que ça va durer longtemps indéterminé pour trois heures si j'ai bien vu environ trois heures donc tout d'abord métallico flash et stuca stuca junior contre scandalo euphoria et virus donc encore técnicos contre rodos ouais donc si je crois bien pendant la première manche c'est les roudos qui remportent un point et après ben les technicos ben ils remontent la pente et remportent le premier point après ils sont un 1 partout et que à la fin c'est encore les technicos qui remportent un match des fois c'est les technicos des fois c'est les roudos mais là si j'ai bien vu c'est les technicos pour commencer la soirée et par contre il y en a qui ça m'a un petit peu choqué normalement la plupart des technicos et bien ils enlèvent exprès leur masque et honnêtement si vous saviez si vous savez pas au mexique il est interdit on va dire de tirer le masque parce que si on tire le masque on se fait disqualifier parce que si ça aurait été masque contre masque ça aurait été pas pareil ou cheveux contre cheveux ou masque contre cheveux cheveux contre masque peu importe donc voilà ce match là 3,40 car il était hyper dynamique divertissant ce que vous voulez donc c'était pas mal et je vous laisse admirer les photos voilà ensuite je continue elle sans grado la mascara à la mascara et héros del fantasma je sais pas si c'est le le grand frère ou l'oncle de l l héros del fantasma ou fantasmo qui santos escobar je ne sais plus mais je pense pas moins parce que c'est vrai que des familles mexicaines connues pour leur côté cachistiquement parlant sous le ring on connaît mais après est ce qu'ils sont liés j'en sais pas plus contre efesto méfisto et averno et si je crois bien pour la première fois c'est une victoire des roudos car chebec les technicos y remportent un point les roudos premier point donc ils sont un 1 partout et que à la fin c'est les roudos qui battent l'équipe composée de fantasma mascara et sangrado donc je crois que ça peut être de ce côté si que je dois pas essayer de me tromper en plus environ trois heures ça dure très longtemps donc il y en a que j'essaie de mémorer et avoir une bonne résultat d'analyse donc ce match là 3,20 je suis un petit peu obligé après s'il ya d'autres matchs que j'ai oublié je peux je peux encore garder un sur aller sur chapitre comme ça je je corrige l'erreur et que ce que j'ai oublié de noter ou alors que j'ai pas noté ils seront bien sûr en description donc donc ça je pourrais envisager je vous le promets donc la sombra volador junior mystico contre ultimo guerrero atlantis et mister niebla donc je crois c'est là où ultimo guerrero se fait lui même enlever son masque tout en se cachant le visage et que c'est l'équipe adverse qui qui se font disqualifier pour possible c'est fort possible que ce soit on va dire l'équipe des roudos qui remporte ce match même moi je sais même pas quoi dire pour qualifier ça bon ce match à 3,10 car c'est vrai que le côté on va dire tentative de tricherie pour remporter un match c'est un peu on va dire tiré par le masque comme j'aimerais dire même si d'habitude on doit dire tiré par les cheveux bon j'ai voulu un petit peu jouer au jeu de mots donc voilà ce qui est dit maintenant le main event donc maximo mit lano enfin mit lan contre ouais ouais c'est contre 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 toscano hector garza blue panther shockers black warriors heavy metal negro cassas texano junior terribe yujiro akumura et re enfin re mendoza junior et naito qui est tetsuya naito donc en gros si on reste jusqu'au main event et qu'on perd parce que je sais bien que que le principe du jeu tu quittes la cage et du coup ben tu te fais pas raser les cheveux et tu fais pas enlever ton masque en plus donc tous les équipes y vont se barrer par la cage même naito voulait voulait quitter le match parce qu'il voulait pas se faire raser les cheveux et du coup ben il a pas le choix il doit aller dans le match attendez donc oui je ne sais plus ce que je disais mais je pense que j'avais dit même naito voulait se barrer parce que il voulait pas se faire raser les cheveux et du coup ben il a pas le choix il doit on va dire être face à je sais plus qu'est ce qu'il avait non c'est peut-être pas negro cassas c'est pas texano jr je sais bien qu'il fait face allez bon sang qui encore on va dire ray mendoza on va dire ça comme ça et du coup ben si vous saviez sur tetsuya naito et ben il avait un peu quitté le japon pour on va dire faire ses armes au mexique et en amérique donc au mexique c'est à la cmll et aux états unis ben à la tna donc il a voulu se faire un nom pour on va dire pour revenir plus fort au japon pour être encore plus crédible et du coup je me rappelle dans les germaines souplexes qui faisait naito sur son adversaire et ben si vous connaissez les arbitres on va dire les seniors arbitrage et ben ils sont lents à la détente donc c'est un peu pour ça que la cmll ont une réputation de on va dire ancienne structure un petit peu has been c'est pas pour manquer de respect mais ça ça c'est que mon avis et que du coup ben à chaque fois son adversaire relève l'épaule et naito n'en croit pas ses yeux et que qu'est ce qu'il doit faire vu comment il peut pas quitter la cage et que ils sont plus que deux et que ça se termine par tomber et finish et là par contre il va réussir il va faire son on va dire spécial ouais son spécial germaine souplexe et que son adversaire ne se relèvera pas et du coup il remporte le match et là il a eu chaud pour ses cheveux et c'est victoire de naito en tout cas pour couronner le tout pour un match de dingue je lui mets un 3,50 honnêtement donc pour moi c'est le seul meilleur match de la soirée même si on a qui sont ultra fun mais voilà on va dire c'est l'eau c'est loin d'être là d'être la grande joie et de la perfection mais c'était fun à regarder voilà et c'est victoire de naito et son adversaire ben il se fait raser les cheveux et il repart avec les honneurs et la reconnaissance de la foule et voilà j'en ai assez dit donc j'en ai fini avec ce review sur inferno en l ring 2009 donc j'espère que ça aura été en dire convenant et s'il y en a que j'ai oublié je vais vérifier si j'ai totalement raison s'il ya que ça comme liste de match donc ça ça reste à vérifier donc les matchs les bonus il ya des petits scènes mans aussi ensemble j'y mets un 4 voilà j'y mets un 4 et si jamais j'en trouve des dvd cmll bien sûr il faudrait que j'essaie d'en trouver parce que c'est vrai que c'est pas facile en tout cas sur amazon j'essaie d'en trouver mais c'est pas évident mais bon voilà j'essaie de m'y faire quoi donc j'espère que cette review vous a convaincu et si cette vidéo vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commenté partager abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus les fans de catch